Je m'inquiète pour ma fille, j'ai l'impression qu'elle ne va pas très bien en ce moment. Ah bon ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je t'avoue, donc je ne saurais pas te dire, mais... Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Eh bien, j'ai remarqué qu'elle mangeait moins qu'avant, et franchement, des fois, j'ai l'impression qu'elle sourit aussi moins qu'avant. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que je n'arrive plus à la reconnaître. J'ai l'impression qu'elle me cache des choses, et elle passe de moins en moins de temps avec moi. Pourtant, avant, quasiment tous les soirs, on se faisait des soirées télévision. Maintenant, elle est souvent sur son téléphone. Oh, tu sais, les jeunes, c'est normal, ils sont toujours sur leur téléphone. Moi, mon fils, c'est pareil, H24 connecté ou en train de jouer à, je crois, ça s'appelle Roblox sur son ordinateur. Ne t'inquiète pas trop, ça devrait lui passer, ça doit être une phase. Tu as peut-être raison, mais je vais quand même la surveiller. Non mais elle, elle est trop belle. Ah waouh, elle a une de ses silhouettes, elle est trop magnifique. Comment elle fait ? En plus, elle dit qu'elle arrive à faire ça que avec du sport. Oh non, et oh là là. Oh, et elle aussi, là, sur Instagram. Elle est trop jolie. Je la trouve tellement belle, j'aimerais trop lui ressembler. Oh là là, et elle, oh mon dieu. Quoi ? C'est ça naturel ? Mais comment qu'elle a fait ? Je ne comprends pas, moi, comment qu'elles font ces filles pour être aussi jolies. Je me vois à peine dans mon miroir, mais je peux constater qu'il n'y a rien qui va. Oh non, mon nez, il est trop gros. Et puis, je suis trop grosse. Et oh non, et j'ai pas de seins, moi. Et elle, elles ont des fesses magnifiques. Moi, j'ai un gros dos, mais j'ai pas de fesses, je comprends pas. Il faut que je trouve une solution parce que sinon, il n'y a personne qui va m'aimer dans ma vie. J'ai demandé des chevaux à ma mère. Maman, maman, maman. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tu peux me donner 10 euros comme ça demain à midi, je mange au McDo avec des copines ? Oui, attends, j'ai laissé mon sac sur la cuisine, sur le bar de cuisine, voilà. Ok. Tiens, ma fille, je te donne cet argent, mais fais quand même attention au McDo avec tes copines, parce que bon, c'est pas très... Voilà, il y a beaucoup de monde et tout. Si je ne t'accompagne pas, tu fais très attention, d'accord ? Et tu m'enverras un message quand tu seras avec tes copines et quand tu rentres à la maison, d'accord ? Ah oui, bien sûr, maman, chérie, je te remercie, c'est trop bien, je vais pouvoir manger au McDo avec mes copines. Tu acceptes que ta fille, elle aille au McDo ? Moi, je dis à chaque fois non à mon fils, franchement, ce qu'il donne là-haut, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est rempli de gras, de sucre, on ne sait même pas ce qu'ils mettent dans leur hamburger. Ah, tu sais, à partir du moment où ma fille, elle mange, puisqu'elle a perdu un peu de poids quand même, moi, ça me va, hein, peu importe ce qu'elle mange, tant qu'elle mange. C'est vrai que, vu comme ça, tu as raison, si au moins, elle mange McDo, c'est déjà bien. Alors, où est-ce que j'ai caché mon argent ? Sous le matelas, je vais ranger mon argent sous le matelas avec le reste de tout mon argent et je commence à être riche. Je crois que j'ai 57 euros en tout et si ça continue comme ça, je vais pouvoir gagner assez d'argent pour, bah, quand je vous reste 16 ans, j'irai me faire de la chirurgie plastique et comme ça, je vais ressembler à Mad Vaginam. Elle est trop belle et toutes les autres de la télé-réalité, elles sont trop jolies et les filles influenceuses d'Instagram, elles sont trop belles, voilà, parce que je sais que moi, je n'arriverai pas à être comme elles naturellement, parce qu'elles n'ont jamais fait de chirurgie, mais moi, ça va m'aider un peu et je me sentirai mieux après dans ma peau. Et puis, en plus de ça, si ma mère n'est pas d'accord que je fasse ça à 16 ans, je vais demander l'émancipation, comme ça, je vais devenir adulte à 16 ans et je pourrai faire ce que je veux, voilà, et toc. Maddy, il faut que tu descendes, c'est l'heure de manger. Mais maman, je n'ai pas faim, je t'ai dit que j'ai déjà mangé beaucoup à midi le McDo et du coup, je n'ai pas faim. Maddy, c'est l'heure du dîner et tu n'y échapperas pas, d'accord, donc tu descends tout de suite et sans discuter. Je t'attends dans la cuisine. Non mais n'importe quoi, moi, je ne veux pas manger, je vais lui dire que je ne mangerai pas. Maman, je t'ai dit que je ne mangerai pas, donc je ne vais pas manger, hein, parce que je n'ai pas faim d'abord. Écoute, Maddy, je suis de garde ce soir, donc il faut que j'aille au travail. Maintenant, tu vas te mettre à cette table, tu vas prendre ton assiette et tu vas manger. Et je vais rester là jusqu'à que tu finisses toute ton assiette, sans quoi je n'irai pas au travail, ce n'est pas grave. Mais maman, je ne veux pas manger, je n'ai pas faim, et puis il y a trop de trucs sur l'assiette. Écoute, Maddy, mange au moins la moitié, je ne lâcherai pas l'affaire. Tu dois au moins manger la moitié de ton assiette, maintenant, assieds-toi, arrête de pleurer et mange, s'il te plaît. D'accord, je vais manger mais que la moitié, pas plus que la moitié, hein. Voilà, c'est bon, t'es contente, j'espère. Non, Maddy, tu ne peux pas dire ça, je fais ça pour ton bien, il faut que tu manges. Non, je dois aller au travail, hein, tu restes à la maison, tu n'ouvres à personne, tu ne sors pas, et si tu as un problème, tu as le numéro de mon travail, tu m'appelles sans hésitation. D'accord ? T'es pas entendue ? Oui, j'ai compris, je t'appelle, hein, j'ai compris, maintenant, tu peux t'en aller, tu vas être en retard à ton travail, et moi, tu vois, ça m'a fatiguée de manger, donc je vais aller dormir. Chérie, ne m'en veux pas, d'accord ? Bon, de toute façon, demain, je t'achèterai un gros cadeau parce que t'as fait un effort et t'as bien mangé. Je dois vraiment y aller, je suis déjà en retard. Allez, bisous, chérie. Ouais, bisous, c'est cela, ouais. Ah, c'est dégueulasse. Il faut que j'aère avant que ma mère, elle, rentre. Ah, ça ne sert pas à ouvrir la fenêtre. Bon, tant pis, de toute façon, elle vient de partir au travail, donc ça va s'aérer tout seul. Je vais mettre un spray d'aérosol de canard WC, et puis ça ira. Mais, en fait, je suis en train de paniquer parce que j'ai quand même mangé, c'est quand même resté dans mon estomac, je vais encore grossir. Il faut que ça aille. Ah, je sais, je vais faire comme les gens qui font pour aller sur les Instagram et mettre de belles photos. Je vais aller à la salle de sport. Je vais faire du sport comme eux, et je crois qu'il y a une salle de sport en ville. Ah non, ma maman, elle m'a dit que j'ai pas le droit de sortir. Mais c'est pas grave, je suis grande maintenant. Je suis une adolescente, donc les adolescents, ils ont le droit de sortir le soir. Et de toute manière, je vais faire du sport que pendant une heure. Et comme ça, bah, je vais pouvoir perdre du poids. Vite, à la salle de sport. Oh, c'est donc ça, la salle de sport. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je porte des trucs lourds, je crois. Bien, il faut que je cours. Et ça, il faut que je cours. Ah, ça va vite, vite, il faut que je cours. Oh mon dieu, je crois que ça va trop, trop vite. Ça va trop vite. Ah, pour moi. Je vais faire des abdominaux. Ouais, ça, je sais faire. Ich ! Ich ! Mais, jeune fille, que faites-vous ici ? Non mais, vous me dérangez pendant ma séance. Vous êtes qui d'abord ? Et puis, moi, je fais du sport. Et vous faites quoi, là ? Non mais, j'avais bien compris que tu faisais du sport petite, mais tu ne devrais pas être ici. Ah bon ? Et pourquoi je ne devrais pas être ici ? Hein ? Parce que je suis une fille, c'est ça ? Parce que je suis une fille ? C'est pas gentil, monsieur. Non, absolument pas, c'est pas pour ça. Mais tu es encore jeune et il est tard. Et tu es toute seule, tu devrais être encadrée. Ah, parce que vous pensez que je suis parce que je suis une fille qui ne sait pas faire du sport ? C'est encore pire ce que vous dites, là. Vous savez quoi ? Moi, je suis sûre que je peux porter encore plus de trucs lourds que vous d'abord. Regarde, regarde-moi bien ça. Moi, je vais aller porter du l'altère. Regarde, je vais prendre ça. Ah, c'est... Oh ! Non, 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 non ! Arrête, ne porte pas ça, c'est bien trop lourd pour toi ! Eh, ça ne va pas, quoi qu'il ait... Non, non, moi, ça, tout de suite ! Oh, non ! Elle est tombée de fatigue, je crois. Elle est tombée de fatigue, c'était bien trop lourd. Bourrelle est dans sa condition physique. Elle n'aurait jamais dû porter autant. Et elle est toute jeune, mais quel âge est là ? Vite, mon téléphone, il faut que j'appelle. Les urgences, tout de suite. Allô, le 911 ? S'il vous plaît, venez à la salle de sport. Il y a une urgence, il y a une jeune fille qui est tombée dans les pommes. Aidez-moi, s'il vous plaît ! Je dois faire quoi ? Docteur, s'il vous plaît, dis-moi qu'est-ce qui se passe avec ma fille. Il faut l'aider. Je comprends tout à fait votre désarroi, madame. Mais ici, nous ne pourrons rien faire pour elle. Il faut qu'elle aille dans un centre spécialisé pour son problème. C'est vraiment le seul moyen que vous me proposez. L'envoyer dans un centre loin de moi. Vous savez que le seul centre qui peut l'aider est à des centaines et des centaines, voire des milliers de kilomètres de Brookhaven. Et en plus, je ne suis même pas sûre que ça la rendrait heureuse. Elle est déjà malheureuse. Mais madame, c'est la seule possibilité. Je veux dire, c'est la seule solution que je puisse vous proposer. Vous pouvez encore la sauver. Mais c'est une maladie qui est vraiment tragique. Elle est très lourde à porter. J'ai déjà essayé tellement de choses pour l'aider. Écoutez, madame, vous n'arriverez pas à vous en sortir si vous ne vous faites pas aider par des professionnels de la santé. C'est vraiment un trouble du comportement alimentaire qui est vraiment difficile à gérer. Et il n'y a pas vraiment de cause unique. Il y a tellement de choses qui peuvent impacter cela. J'ai eu un petit peu le temps de discuter avec votre fille. Et même si je ne suis pas un spécialiste en cette matière-là, je pense que votre fille a une terrible estime de soi. Et peut-être que c'est l'une des causes qui cause justement ce trouble alimentaire. Vous devriez vraiment en parler avec un spécialiste. Dans tous les cas, je vous redirigerai vers un spécialiste, ça c'est sûr. Mais la cure, il va falloir, je pense, passer par cette étape, madame. Est-ce que je peux voir ma fille et en parler avec elle, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, allez-y. Oh, Madi, est-ce que tu vas bien ? Oui, maman, ça peut aller. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. On rentre à la maison, maman, s'il te plaît. Chérie, il faut que tu te fasses aider. Et apparemment, je n'y arrive pas. Donc, j'ai besoin d'une aide extérieure, ma fille. Il va falloir que tu ailles dans un centre spécialisé. Mais maman, de quoi tu parles ? Je ne comprends pas, je n'ai pas besoin d'aller dans un centre. Je vais bien. Viens, je vais essayer de t'expliquer, même si je ne sais pas comment. Mais viens, tu vas enfiler ta blouse d'hôpital, parce que dans tous les cas, il faut que tu restes en observation cette nuit ici. Viens dans la salle de bain avec moi. Tu vois, chérie, tu ne peux pas continuer comme ça. Et même si tu vas me détester, je préfère encore ça que tu ne te tues à petit feu. Mais, maman, tu vois bien que je n'ai pas besoin d'aide. Je suis bien. Tu vois, chérie, tu vas me détester, j'ai pas besoin d'aide. Tu vois, chérie, tu vas me détester, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Tu vois, chérie, tu vas me détester, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada